Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la maintenance et des pieds détachés sur le canon à gaz à Guardian 2. Vous pouvez donc enlever la manette, enlever le capot de protection pour avoir un accès simplifié sur le mécanisme. Donc on peut voir le mécanisme qui se compose de la membrane ici, de l'élément piezzo qui est ici et de la bougie. Donc la membrane est composée d'un élément en caoutchouc qui se fixe par les petites vis circulaires autour de la membrane qui va se trouver par le dessus. Après nous avons l'élément de piezzo donc c'est ce qui fait l'allumage qui se trouve ici avec l'antiparasite. Après donc nous avons la bougie qui est ici évidemment et aussi le tuyau qui peut à partir de 2-3 ans commencer à s'assécher avec le gaz et devenir poreux ou commence à craqueler. Donc nous avons aussi le tuyau en stock. Le détendeur c'est plus rare mais bien vérifier sur le détendeur quand même le joint qui se trouve à l'intérieur qui est du caoutchouc et qui est toujours asséché par le gaz comme la membrane. Donc on débranche l'antiparasite, on vient enlever la bougie du canon, on la rebranche dans l'antiparasite, on la fait sélecter sur le châssis et on vient lever manuellement l'élément de piezzo. Et là on peut voir que l'étincelle est bien en fonctionnement sur la bougie donc tout est parfait. Chose très importante à respecter sur la bougie c'est surtout l'écartement de l'électrode. Là on est à 2,5 mm, c'est vraiment le minimum. Si vous écrasez l'électrode et qu'elle est beaucoup plus proche, elle ne fonctionnera pas si on est sur du gaz et on n'est pas sur de l'essence. Donc ça c'est une chose très importante à retenir. Petit entretien pour une mise en route tous les ans. Donc quand vous avez enlevé votre capot qu'on voit que tout est propre, que tout est en place, ne pas hésiter à prendre un peu de dégrippant en bombe, c'est plus facile, de le mettre au niveau de la de la soupape. Vous avez une soupape ici et à l'intérieur on a un joint spi. Et comme je vous ai dit précédemment, le caoutchouc est asséché par le gaz et donc ce joint spi qui est en caoutchouc, excusez moi, peut se sécher dedans et éviter le bon fonctionnement de la membrane. Donc on met du dégrippant dessus, on le fait bouger manuellement, un peu de dégrippant partout, vous vérifiez que tout fonctionne et là votre canon est prêt à travailler pendant toute la campagne sans problème. Et pour l'utilisation du canon et le réglage du programmateur, rendez-vous sur nos autres vidéos AgriPartner TV. Vous savez maintenant tout sur l'utilisation, réglage et entretien du Guardian 2, rendez-vous sur nos autres vidéos AgriPartner TV. Et n'oubliez pas, toutes nos pièces détachées sont en vente sur agripartner.fr et dans nos magasins du 86 et du 79.